Excel, la valeur cible. Nous allons voir cette fois-ci un exercice sur un placement. Donc je regarde ce petit tableau, je place la somme de 5000 euros à la banque, cette somme me rapportera 5% par an, je n'y toucherai pas pendant dix ans, et je placerai quand même chaque année 2000 euros pendant dix ans. La question est, combien est-ce que j'aurai dans dix ans avec ces conditions données ? En fait, j'aurai 33 300 euros. Alors ce petit chiffre négatif, il apparaît parce qu'avec la fonction que j'applique, la fonction VC, j'ai fait une vidéo sur cette fonction-là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est très intéressant de voir un peu comment on peut définir une valeur future à partir d'un capital placé initial. Je ne m'intéresse donc pas à cette fonction-là. Je rappelle simplement, parce que c'est important pour la suite, que l'on a un phénomène de décaissement-encaissement, c'est-à-dire que la banque va recevoir 5000 euros, chaque année elle va recevoir 2000 euros, et au bout dix ans elle va sortir 33 000 euros. Donc ça c'est des plus, ça c'est en moins. Donc l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'avec ces conditions-là, j'ai 33 000 euros. Moi ce n'est pas ce que je veux, en fait j'ai besoin, dans dix ans, de 40 000 euros. Donc il va certainement falloir que je place un petit peu plus d'argent. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit je négocie avec la banque, mais là j'ai peu de chances d'y arriver, soit j'attends un petit peu plus longtemps, au lieu de dépenser mon argent dans dix ans, je le dépense dans onze, douze ou treize ans, mais moi c'est vraiment dans dix ans que je veux dépenser mon argent. Soit je donne plus que 5000 euros aujourd'hui, mais pour l'instant c'est toutes les économies que j'ai, je ne peux pas mettre plus. La seule possibilité pour moi, ce sera dans les années à venir, de mettre un petit peu plus que 2000 euros, peut-être 2500, peut-être 3000, je ne sais pas exactement, pour arriver dans dix ans à capitaliser 40 000 euros. Alors, comment faire pour pouvoir trouver la bonne somme à verser chaque année pour atteindre 40 000 euros dans dix ans ? Eh bien, on va utiliser cette fonction VC que j'ai expliquée dans une autre vidéo, dans les fonctions financières, qui fonctionne de la manière suivante. Donc très rapidement, on va prendre les différentes valeurs, vous voyez, toutes les valeurs sont prises, et lui va calculer la valeur capitalisée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction valeur cible. Je vais donc aller dans Données, Analyse des scénarios, Valeurs cibles. La cellule à définir, c'est là où je me suis placé, c'est là où il y a un résultat, c'est-à-dire là où la banque doit sortir 33 000 euros. La valeur à atteindre, ce n'est pas moins 33 300,26 euros, mais c'est moins, il ne faut pas oublier le moins, 40 000 euros. Et la cellule à modifier, comme je vous l'ai dit, la seule possibilité que j'ai, personnellement, c'est de mettre un petit peu plus chaque année pour atteindre cette fameuse somme de 40 000 euros. Quand je fais OK, Excel teste toutes les valeurs possibles, et à la fin, il m'indique que la seule possibilité, c'est de verser 2 532,66 euros. Je le mets au format monétaire pour que ce soit plus clair, chaque année, et j'aurai ainsi 40 000 euros. Voilà donc une utilisation de l'outil Valeurs cibles pour un placement final. Donc il faut faire le tableau, il faut fabriquer le tableau, et une fois que le tableau est fabriqué, on va optimiser ces données avec la fonction Valeurs cibles. J'espère que cet outil vous a plu, si c'est le cas, likez la vidéo, ça me permet vraiment de voir ce qui vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je publie très fréquemment. À très bientôt !